Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Bonjour Wadid. Bonjour Hakim, mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Au sommaire de la matinale de ce dimanche 25 février, le président de la République félicite Kaila Nemour pour sa médaille d'or en gymnastique remportée en Allemagne. Double anniversaire de la création de l'UGTA et la nationalisation des hydrocarbures dans un discours lu en son nom par le Premier ministre. Le chef de l'État appelle au maintien de l'unité des rangs dans une conjoncture complexe passant en revue les principaux acquis réalisés par le secteur des mines ces dernières années. Un effort qui reste soutenu. Le président de la République qui est revenu également sur le septième sommet du forum des pays exportateurs de gaz à partir du 29 février à Alger. Il permettra d'approfondir le dialogue sur la place du gaz dans le processus de transition énergétique. C'est le souhait exprimé par le chef de l'État. Toutes les dispositions prises depuis vendredi au niveau du poste frontalier shahid Mustafa Benboulid pour son ouverture à la circulation des personnes de et vers la Mauritanie. Parallèlement à son ouverture au mouvement commercial, l'annonce faite par le ministère de l'Intérieur. Et puis à Reza, plus d'une centaine de martyrs cette nuit, l'antite sioniste poursuit toujours son entreprise génocidaire. Il y aura également du football avec la Champions League africaine du football. Élimination du Chabab de Belouzade après sa lourde défaite hier. 4 buts à 0 devant les Young Africans de Tanzanie. Et pour commencer, le président de la République qui félicite Kaïdian Neymour pour sa médaille d'or en gymnastique remportée en Allemagne. Une médaille d'or amplement méritée. Nous continuerons à vous soutenir et à vous assister dans votre brillante carrière, a écrit le président de la République sur son compte officiel. Kaïdian Neymour a remporté la médaille d'or hier au concours des barres asymétriques de l'étape d'Allemagne comptant pour la Coupe du Monde 2024 de gymnastique. Kaïdian Neymour que nous écouterons dans la partie sport de cette édition. Deux faits célébrer, Walid Selman, la création de l'UGTA et la nationalisation des hydrocarbures. La nationalisation des hydrocarbures hakim, acte de souveraineté exercée un 24 février de l'année 1971, la création de l'UGTA en pleine guerre de libération nationale. C'était également un 24 février 1956 et qui posait un nouveau jalon dans cette lutte pour l'affirmation de soi et la libération du pays. Deux dates symboles que l'Algérie vient de célébrer dans un message adressé par le président de la République, élu en son nom par le Premier ministre Atimimoun, qui a abrité les festivités officielles. Le chef de l'État a mis en exergue le tournant décisif qu'a représenté la création de la centrale syndicale dans la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Le président de la République qui a appelé par ailleurs au maintien de l'unité des rangs. Dans une conjoncture au complexe, le chef de l'État qui appelle également à l'adhésion de tous au processus de réforme pour l'édification de l'Algérie nouvelle. Il est nécessaire de préserver l'unité des rangs dans un monde instable et en perpétuelle mutation au niveau régional et international afin de faire face aux tentatives hostiles ciblant le pays et poursuivre les efforts pour préserver le sens du combat, du patriotisme et garantir les meilleures conditions au profit des travailleurs pour leur permettre de s'acquitter au mieux de leurs devoirs professionnels et améliorer leurs conditions sociales. C'est l'engagement auquel j'accorde un intérêt particulier par la consécration du caractère social de l'État et l'engagement en faveur de la justice sociale. En ce sens, il a été procédé à la révision et à la hausse du niveau et du volume des transferts sociaux et à une réforme du système fiscal en vue de consacrer le principe d'équité et de justice à travers l'élargissement des exonérations et des réductions fiscales au profit des personnes à faible et moyen revenu et l'augmentation progressive des salaires pour maintenir le pouvoir d'achat de plus de 2,8 millions de salariés et contractuels ainsi que la valorisation des allocations et pensions de retraite et l'achèvement d'intégration et de plus de 500 000 bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle et sociale dans des postes d'emploi permanents. Et toujours dans son message, le Président de la République a passé en revue les principaux acquis réalisés par le secteur des mines ces dernières années. Rappelons le méga programme de la valorisation et du développement des capacités minières, notamment les trois projets structurants du secteur, à savoir l'exploitation de la mine de fer de Rajbilet, le projet intégré de phosphate à Abdel Hadba et le projet zinc plan de Oued Amizor, un effort qui reste soutenu le Premier ministre. Les champs existants de l'intensification des efforts en vue d'accélérer la cadence de mise en œuvre du programme de valorisation des hydrocarbures. Et le Premier ministre, rappelons-le, qui a procédé à l'inauguration d'un nouveau site gazier. Le Président de la République, toujours dans son message, a souhaité que le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, prévu à Alger à partir du 29 février jusqu'au 2 mars, permettra d'approfondir le dialogue sur la place du gaz dans le processus de transition énergétique. C'était le contenu du message. Adressé par le Président de la République, élu en son nom par le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui. 7e Forum international des pays producteurs et exportateurs de pétrole et de gaz qui se prépare, Walid Senemal. C'était avec le coup d'envoi de cet important rendez-vous qui est prévu, je vous le rappelle, pour jeudi prochain. En prévision de cet important rendez-vous, le ministre des Transports, accompagné du ministre des Finances et de hauts responsables, ont procédé à une visite d'inspection de l'aéroport international d'Alger pour s'enquérir justement des conditions d'accueil des délégations. Prenons part à ce Forum. Lazise Faïd, ministre des Finances. C'était Lazise Faïd, ministre des Finances. Il répondait aux questions de Soraya Roslin. L'Algérie est un capital expérience indéniable dans le domaine gazier. Nous nous intéressons justement ce matin à l'université d'Adra, Ahmed Draya, à travers ses différents départements. Il propose des formations en rapport avec les derniers procédés industriels, afin de doter les étudiants d'un savoir-faire, notamment pour assurer la relève dans le secteur de l'exploitation et de la production énergétique, à travers l'incubateur installé au sein de l'université, qui a permis d'ailleurs le dépôt de plusieurs brevets d'invention. C'est le reportage signé Samir Allouna. La recherche scientifique, la formation, joue un rôle crucial pour accompagner la dynamique liée à la production et à l'exploitation des ressources énergétiques, un cycle de formation liée aux hydrocarbures, aux énergies renouvelables, assimilant des méthodes et approches modernes du côté théorique et pratique. Lala Boukmiche, vice-recteur de l'université d'Adrar, chargée des relations extérieures. La région d'Adrar possède de nombreuses ressources, à la fois agricole, gazière. L'université s'intéresse et suit de très près ces ressources qui caractérisent la région pour former une ressource humaine habilité et compétente, afin d'apporter une valeur ajoutée à la société en se tournant vers le futur, pour renforcer le développement économique, local et national. Pour accompagner la nouvelle dynamique du secteur, des maisons de l'entrepreneuriat sont installées pour permettre aux étudiants de développer leurs projets de recherche, leurs brevets d'invention, afin de résoudre des problématiques bien précises. Khadija Ithammouda, enseignante en architecture, directrice de l'incubateur universitaire, Wilaya Dadrar. Le rôle de l'incubateur, c'est de les accompagner par la formation, mais aussi par l'appui à la recherche d'investissement. Les étudiants se dirigent naturellement vers la proposition de projets qui répondent à des problématiques locales, en valorisant les ressources naturelles, par exemple un projet qui porte sur l'exploitation innovante des résidus de gaz et de pétrole. Des initiatives qui visent, en plus de former des étudiants, à les doter de capacités et d'un savoir-faire, à même de canaliser ces innovations vers des besoins spécifiques exprimés au sein du secteur énergétique, parvenir ainsi à former une relève capable de relever les nouveaux défis au niveau local et national. Un reportage réalisé à Drar par Samé Alouna. Toutes les dispositions avaient été prises dès vendredi au niveau du poste frontalier Chahid Moustapha Benboulid pour son ouverture. A la circulation des personnes de et vers la Mauritanie, parallèlement à son ouverture au mouvement commercial, c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé. Ces dispositions viennent en application des instructions données par le président de la République lors de son inauguration le 22 février. Des postes frontaliers fixes entre l'Algérie et la Mauritanie, en compagnie du président mauritanien Mohamed Oudlachir El Razawad. Également retenir dans l'actualité la signature hier d'un accord de coopération et d'échange d'informations et des données entre le ministère des Finances et le ministère des Affaires étrangères. Avec pour objectif la numérisation de l'inventoriage des biens immobiliers relevant du domaine de l'État qui se trouve en dehors du territoire national et le suivi de leur situation. Dans ce contexte, le ministère des Finances a affirmé que cet accord intervient en concrétisation des engagements du président de la République. A l'étranger, toujours Razaw. L'entité sioniste qui n'a pas et qui ne respecte toujours pas l'ordonnance au caractère obligatoire de la Cour internationale de justice. Portant sur la protection des Palestiniens de crimes de génocide, l'occupant sioniste bien au contraire intensifie ces massacres, notamment dans le sud, de plus d'une centaine de martyrs la nuit dernière. Détails avec Ayman Chakra, analyste politique contacté par Karim Hasnaoui. Je ne crois pas que les Palestiniens attendaient qu'Israël d'appliquer les décisions. Les Palestiniens, on connaît bien Israël, ils ne respectent rien. Ils ne respectent seulement le concept de force. Ils n'ont jamais respecté les décisions des Nations Unies, le Conseil de sécurité. On n'attendait pas qu'ils respectent les décisions. C'est maintenant le rôle de la communauté internationale de montrer qu'ils sont capables d'appliquer ces décisions et de montrer qu'il reste quelque chose qu'on appelle la légitimité internationale des décisions des Nations Unies. Et du sport pour clore les pages de cette édition avec cette élimination hier du représentant algérien lors de la phase de poule de la Champions League africaine de football. Le Jabeb de Blue's Dead, vaincu par les Young Africains de Tanzanie sur le score très large de 4 buts à 0 en coupe de la CAF. Le Lusma d'Alger, le représentant algérien, qui affrontera aujourd'hui le Ahli de Ben Ghazi, les Usmistes qui sont déjà qualifiés pour l'écart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Aïs Abdelhamen. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.